Dans les médias sociaux numériques, nous savons pertinemment que les années 2020-2021 viennent, dans le contexte de la COVID-19, confirmer l'importance de la culture numérique dans le traitement des événements. L'objectif de ce congrès est de clarifier les dénominations de haragas, migrants, réfugiés et exilés, en les soumettant à une analyse scientifique rigoureuse, de promouvoir une approche de migration ouverte aux confrontations, de représentations et de catégorisation à l'ère du numérique et de la mondialisation. Les travaux du congrès vont porter sur le phénomène migratoire, les profils des haragas, le droit international des réfugiés et les expériences de la mobilité internationale. A l'université Blida 2, nous sommes pleinement conscients et conscientes de l'importance de ces thèmes d'actualité qui nous interpellent humainement, socialement et scientifiquement, afin de mener des réflexions pour l'action de demain. Je tiens à préciser que le laboratoire Redilka, dirigé par Dr. Akhmoun et l'Anne Cléa, présidé par Dr. Wahib, sont fortement investis dans la recherche interdisciplinaire, portant, entre autres, sur des thèmes qui ont un impact socio-économique. Les deux structures nous offrent une plateforme d'échange pour les collègues algériens et étrangers, issus de divers horizons scientifiques pour débattre cette thématique. Chers collègues, chers invités, je vous remercie vivement d'être en ligne pour partager vos réflexions avec nous sur Zoom et par le biais des liens d'accès aux travaux du congrès qui donnera lieu à une confrontation des regards des chercheurs de rive sur cette thématique sous forme de conférences et de communication. Nous espérons, Dr. Akhmoun, Dr. Wahib et moi, que nos travaux déboucheront sur des recommandations susceptibles de permettre une meilleure compréhension des différents problèmes soulevés. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à tous les collègues membres du Labo Rutilka et membres de la LECLEA qui ont consacré leur temps, en plus de leur charge d'enseignement, pour rendre possible la tenue de ce congrès. Je réitère mes vifs remerciements au professeur Khaled Ramoul, recteur de l'Université Blida 2, au Dr. Sidahmed Ben Kaaba, doyen de la Faculté des lettres et des langues, pour leurs encouragements pour le bon déroulement de ce congrès. Je souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre internationale. Sans plus tarder, je vais donner maintenant la parole à Mme, à Dr. Houda Akhmoun, directrice du laboratoire, pour nous dire un mot. Houda ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Professeur Eidahman. Monsieur le recteur de l'Université Blida 2, Professeur Khaled Ramoul. Monsieur le doyen de la Faculté des lettres et des langues, Dr. Sidahmed Ben Kaaba. Madame la présidente de l'Association nationale des enseignants-chercheurs à NECLEA, Dr. Iman Wahib. Professeur Eidahman Karima, initiatrice de ce projet, de ce congrès international interdisciplinaire. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à travers cet espace virtuel à l'occasion du premier congrès international organisé conjointement par notre laboratoire, le laboratoire de la recherche interdisciplinaire en didactique des langues et des cultures en Algérie, Euridica et l'Association nationale des enseignants-chercheurs en langues étrangères en Algérie, à NECLEA. Notre émotion aujourd'hui est assez particulière pour trois principales raisons. D'abord, il y a à peu près six mois, quand nous avons programmé cet événement d'envergure internationale, nous nous attendions à recevoir beaucoup de communication, vu l'intérêt de la thématique. Vous êtes aujourd'hui 90 communiquants, c'est remarquable et cela fait vraiment chaud au cœur. La deuxième raison est liée au choix de la thématique par les deux responsables scientifiques, professeur Karima Eidahman, chef de l'équipe numéro 4 au sein de notre laboratoire, une équipe qui s'intéresse à l'altérité et aux pratiques des discours et des cultures et intercultures à l'ère des médias socio-numériques, et docteur Imen Wahyib, chef de l'équipe numéro 3, dont la thématique porte essentiellement sur l'interdisciplinarité et la technopédagogie au service du développement des littératies en Algérie. Une thématique qui est donc très intéressante, c'est de par le caractère interdisciplinaire qu'elle revêt, puisqu'elle se trouve à la croisée de plusieurs autres disciplines, dont la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, l'histoire, les sciences du langage, la littérature, la didactique des langues et bien d'autres, et regroupe ainsi des chercheurs dont les sphères de préoccupations scientifiques sont aussi riches que variées. Contente donc enfin et surtout qu'à l'approche du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques initiées par notre laboratoire, dans le cadre de la célébration et de la commémoration des événements du 8 mai, journée internationale de la mémoire, événements qui voulaient surtout atteindre la jeunesse algérienne et qui ont coûté la vie à plus de 45 000 martyres. Ces activités scientifiques qui ont débuté hier avec la journée d'études sur le patrimoine culturel dans l'œuvre de Djamal Mati, que nous avons eu l'honneur de recevoir et d'accueillir ici, se poursuivent donc aujourd'hui et demain, à l'occasion de ce congrès, avec des conférences et des communications riches, comme vous avez certainement pu le constater à travers le programme. Donc, nous espérons que vous prendrez plaisir à échanger, discuter et débattre d'idées et de sujets cruciaux liés tous à la problématique générale de l'Aharga. Nous espérons tout autant qu'il en ressortira des idées, des recommandations et des réflexions réfléchies et de qualité. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation et votre engagement et bon congrès. À vous la parole, madame la responsable. Merci. 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 J'ai dit maintenant je vous donne la parole pour nous dire un mot au nom de l'association nationale des enseignants des enseignants-chercheurs au monde étrangère et en ma qualité de vice-présidente de cette association. Je vous souhaite la bienvenue à ce congrès international et interdisciplinaire intitulé « Havaga, migrants, réfugiés, quelle représentation de l'altérité à l'ère des médias sociaux minéraux. » La manifestation d'aujourd'hui s'inscrit dans le programme annuel initié par le bureau national de notre association et en collaboration avec le laboratoire des DILCA, laboratoire de la recherche interdisciplinaire en didactique des langues et des cultures en Algérie de la faculté des lettres et des langues de l'Université de l'IdaBi. Chers invités, permettez-moi en ma qualité également de membre fondateur de l'association ANECLEA de vous présenter cette association. L'ANECLEA a été créée en 2018 dans le but d'ouvrir à ses adhérents un espace de travail permanent de réflexion scientifique dans tous les domaines où se déploient les langues étrangères. Elle regroupe essentiellement des enseignants-chercheurs, des enseignants des langues étrangères de l'éducation nationale, des doctorants en didactique, en sciences du langage et en littérature et des masterants des trois spécialités. Selon les dernières statistiques, nous comptons au sein de notre association 114 adhérents attachés à plusieurs universités et enseignants de différents wilayahs de l'Algérie. Et très prochainement, un bureau national sera installé à la wilayah de la DRAD, permettant en conséquence de travailler de plus près avec nos collègues du Sud. Notre association vise à développer la formation et la recherche en langue étrangère pour la valorisation auprès des acteurs institutionnels et économiques. Oeuvrer pour la promotion et la diversité des langues étrangères, accompagner les enseignants de langue étrangère, les doctorants, les masterants, parler des cycles de formation pédagogique et didactique. Promouvoir et encourager des activités dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères et de la recherche scientifique en Algérie. L'année cléa, quant à son actif, l'organisation de plusieurs formations destinées à des enseignants des langues étrangères et à des docteurs. L'organisation de plusieurs webinaires autour de différentes thématiques relatives à l'enseignement des langues étrangères, à titre d'exemple, la didactique du plurilinguisme, l'enseignement à distance et le e-learning en Algérie et d'autres webinaires qui sont disponibles sur notre site aneklea. Nous voilà aujourd'hui réunis à l'occasion de ce congrès international autour d'un sujet d'actualité qui a pris de l'ampleur ces dernières années et a suscité de nombreuses interrogations. Il s'agit de la haraga ou la migration clandestine. En fait, parler de haraga, migrants et réfugiés nous interpelle en tant qu'enseignants-chercheurs, membres de l'association et citoyens algériens. Ce phénomène social est devenu une préoccupation majeure, notamment par la communauté scientifique. Cette manifestation scientifique sera donc une occasion pour débattre sur le sujet et de dresser des passerelles entre chercheurs algériens et étrangers. Nous sommes persuadés que cette manifestation sera riche et fructueuse en débat. Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de ce congrès. Je souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Je vous remercie. Je vous donne la parole. Merci madame Saïdoun. Maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Sidi Ahmed Ben Kaaba, doyen de notre faculté, la faculté des lettres et des langues de l'université Blidad. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Merci. Nous saluons la présence de monsieur le recteur, Khaled Ouamoul, le recteur de l'université de Blida 2, qui va lui aussi, on va lui donner la parole pour l'ouverture de ce congrès. Donc, tout d'abord, je vais donner la parole au docteur Sidi Ahmed Ben Kaaba, doyen de notre faculté. Voilà. Monsieur le doyen. Monsieur le doyen. Bonjour à tous. Bismillah, rahman, rahim. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah. Cher professeur Khaled Ramoul, recteur de l'université Blidad 2. Madame Kouit Haqouit Al-Rabahsara, vice-réacteur chargée des relations extérieures. Madame Moussaie-Bazia, chef du département de français, Madame Houda Hakimouit, directrice du laboratoire Redilcar d'Université Blidad 2. Madame Jé, messieurs, chacun avec son nom et son statut. Je salue les responsables du laboratoire Redilcar, surtout Madame Houda Hakimouit, pour avoir choisi ce thème. Ce thème de l'immigration clandestine ou l'immigration illégale est un sujet très important, car l'immigration clandestine est une drame tragédie pour les peuples, et surtout les peuples de la Méditerranée. C'est un sujet d'actualité. Et pour avoir des solutions à ce problème, le laboratoire Redilcar de l'Université Blidad 2 organise sept congrès international et interdisciplinaire, Hraga, migrants, réfugiés. Pour discuter des racines du problème et la cause de la migration, est-ce qu'elle est économique, politique, culturelle, sociale ou climatique. Et pour répondre à ces questions, je serai en train d'écouter votre contribution et vision, et nous ne doutons pas qu'il se terminera par des recommandations importantes. Qui n'ont l'espérance de reprise en compte par les responsables. Merci d'écouter et bonne participation. Bonne journée. Merci, monsieur le doyen. Je rééterre mes vifs remerciements au professeur Khaled Ramoul, le recteur de l'Université Blidad 2, qui va dire un mot sur le congrès et qui va ouvrir les travaux de cette manifestation. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Merci. 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 Merci à vous, Prof. Khaled Ramoul, le Président de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501